Bonjour à vous communauté, bien comme vous l'a remarqué, je n'ai toujours pas reçu mon micro, mais ceci étant dit, soyez patients parce qu'il a été commandé, donc théoriquement je devrais le revoir en l'espace de plus ou moins une semaine, on a dit que ça devrait prendre environ 6 jours pour la livraison, alors ça devrait arriver, mais maintenant pour le moment, j'ai décidé cette semaine de tourner ma capsule à partir de mon ordinateur portable, c'est-à-dire avec la caméra intégrée, le micro intégré à mon ordinateur portable, ce n'est pas vraiment la meilleure qualité visuelle ni sonore que je vais pouvoir vous offrir, mais ceci étant dit, je pense que ça va être une meilleure qualité sonore que ce que je vous ai offert dans les deux dernières semaines avec mon micro qui avait des interférences à n'en plus finir, c'était horrible! Alors lançons le show communauté, jeudi 22 septembre 2016, bienvenue en résumé! Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Blanty et bienvenue en résumé, l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme à leur communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, bien entendu entourée de parents et amis parce que c'est important de passer du temps avec les êtres chers, j'espère également que vous avez pensé à vérifier votre détecteur de fumée, il faut le faire deux fois par année, les pompiers sont venus me le dire, maintenant communauté, la semaine dernière dans l'actualité, ce qui a beaucoup retenu l'attention selon moi, c'est probablement tout ce qui a entouré de la crise syrienne, alors c'est loin d'être fini par rapport à la guerre civile en Syrie, et là il y avait eu un cessez-le-feu, c'est-à-dire que la Russie et les États-Unis s'étaient consultés et de pair ils avaient décidé d'opérer un cessez-le-feu avec leur partenaire ISPROC, c'est-à-dire que la Russie a comme partenaire le régime de Bachar al-Assad, donc le régime syrien de l'armée syrienne, et du côté de la coalition internationale, on a comme appui les rebelles qui sont essentiellement des Kurdes, mais aussi des rebelles dits démocratiques, on va reparler de ça peut-être une autre fois, mais là pour le moment c'est pas vraiment l'intérêt. Le cessez-le-feu avait été négocié, là on devait rentrer dans une période, si je ne me trompe pas, de 7 jours, soit d'une semaine de cessez-le-feu, pour permettre à différents aides humanitaires de pouvoir se rendre dans les villes frappées, dont Alep qui est une ville qui est vraiment très fortement frappée par la guerre civile, et comme toujours dans les relations internationales, il y a eu des bavures. Alors quand il y a des bavures au niveau international, c'est jamais de la faute de personne, hein? C'est pas de ma faute, c'est de sa faute! Il a tiré en premier, c'est lui qui a tiré, c'est là leur faute! Et là, les États-Unis étant frais, c'est les salauds de Russes qui ont décidé de tirer sur le convoi humanitaire. De l'autre côté, les Russes, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont aucun rapport avec le fait de l'attaque pour l'armée russe. Autre que le résultat d'un incendie qui s'est comme par hasard déclenché au moment d'une offensive d'ampleur des rebelles vers Alep. Alors en gros, ce qu'on dit, c'est que les rebelles sont alliés avec la coalition internationale. C'est donc la faute de la coalition internationale qui aurait fait une attaque et qui, au même moment, le convoi humanitaire aurait eu un incendie. Drôle d'hasard quand même! C'est de la faute d'absolument personne et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Puis on a toujours rien comme solution! Maintenant, toujours au niveau international, j'aimerais ça vous parler un petit peu de la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que tout récemment, il y a quand même une tempête vraiment très importante qui a frappé la côte asiatique et entre autres qui a frappé la Chine. On a atteint des vents de 350 km heure. On s'entend, c'est immense! 350 km heure, ça fait des ravages un peu partout. Et puis là, ce qu'on a vu en Chine, c'est qu'il y a une immense lune qui s'est détachée de son ancrage et qui s'est promenée un peu partout dans la rue. Donc en tant que tel, on ne parle pas de blessés, on ne parle pas de morts. Mais on parle quand même d'images qui sont assez spectaculaires où on voit la lune qui roule dans les rues de Chine. Eh bien, non seulement est-ce qu'on a réussi à faire un epic fail au niveau de la lune ici qui roule en Chine, mais en plus, on a réussi à faire encore un meilleur epic fail et celui-là est celui de la station spatiale chinoise. Alors là, les autorités chinoises ont dit très clairement à la communauté internationale, on a perdu le contrôle, on ne sait pas ce qui va arriver avec. Les scientifiques chinois ont perdu le contrôle de la station orbitale de Siangong 1 et ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'elle va tomber. Elle devrait théoriquement tomber en 2017 et normalement, les stations spatiales ou enfin à peu près tout ce qui est envoyé dans l'espace, les satellites, etc., devraient tomber dans l'océan dans le but de ne pas blesser personne. C'est une base. Eh bien là, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune bâtard d'idée où c'est que ça va tomber. Ce qui veut donc dire qu'il se pourrait qu'en 2017, vous alliez dans le ciel comme par exemple de France ou même ici au Canada, aux États-Unis, qu'on ait des débris de cette station orbitale-là qui nous tombe sur la tête parce que les Chinois ont juste « fuck all » idée de ce qui va arriver avec. Franchement, pour ce qui est du programme spatial chinois, je n'ai pas de fleurs à vous lancer. Maintenant comme une autre, on va se ramener aux États-Unis où la semaine dernière, il y a eu des attentats. Entre autres, il y a eu une attaque au Minnesota et des explosions à Chelsea, dans la région de la ville de New York. Le débat sur les activités terroristes en sol américain a donc retourné dans la présidentielle américaine. Mais là où ça devient intéressant, c'est le fils de Donald Trump, c'est-à-dire Donald Trump Jr. qui lui a fait une sortie sur Twitter où il a dit la chose suivante. Si dans un bol de Skittles, vous saviez que deux Skittles sont des potentiels terroristes à devenir, est-ce que vous prendriez une entière poignée de Skittles dans ce bol-là? Alors en gros, il vient résumer la politique d'immigration de son père par une image de Skittles. Je ne sais pas dans sa tête à lui si lequel des Skittles pourrait être un potentiel terroriste. Le rouge et le vert ont un assez bon potentiel terrorisme. Faites-moi savoir, communauté, selon vous, quel Skittles pourrait avoir un potentiel terroriste? Mais quand même, il a réussi à faire passer son message, c'est-à-dire que les Skittles sont dangereux pour la santé. Maintenant, en guise de dernier sujet, communauté, ce que je vous offre, c'est quoi? C'est un nouveau compte Instagram pour lequel j'ai beaucoup de haine. Un compte Instagram qui s'appelle The Rich Kids of Singapour. Alors, c'est des enfants dits riches de Singapour qui ont décidé d'exposer leur richesse sur Instagram. Et ce qu'on peut voir sur les différents posts sur Instagram, c'est des photos de personnes qui sont parfois dénudées dans des situations X, Y, des voitures de luxe, etc. Et ce qui, moi, m'a beaucoup offensé, c'est le fait qu'on voit une photo sur laquelle il y a une jeune femme assise dans un bain et qui porte un chandail « Stop being poor ». Alors, en gros, arrêtez d'être pauvre. Et ça, je pense que c'est de l'arrogance vraiment très, très mal placée parce qu'une base dans à peu près tout, c'est que rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme. Donc, la richesse et la transformation de quelque chose, ce qui veut donc dire que si toi, t'es riche, c'est parce que t'as rendu quelqu'un d'autre pauvre. Je pense que c'est très déplacé de la part d'une jeunesse qui a tiré profit d'un système international très avantageux pour eux de dire à des gens « Arrêtez d'être pauvre ». Parce qu'au final, si t'es riche, c'est en grande partie parce qu'il y en a d'autres qui sont pauvres. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de se donner un petit « J'aime ». Si vous l'avez vraiment aimée, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. 300 abonnés d'ici la fin de l'année. On peut y arriver, communauté. J'ai confiance. Alors, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love! Bye bye! Sous-titrage ST' 501